La place du fronton de Saint-Etienne-de-Baydory a retrouvé l'ambiance de l'Oshko-Altraï. Une édition 2022 où la bérnaise Jocelyne Pauly était favorite, une course qu'elle affectionne. Je suis plutôt, je vais dire, nerveuse, ça fait déjà deux ans qu'on n'a pas fait d'ultra. En tout cas, il n'y a pas eu l'Oshko-Altraï, donc voilà, je suis un peu nerveuse et puis impatiente aussi de voir comment ça va se dérouler. 5, 1, jour ! 5h, vendredi matin, le départ du parcours long et donné, l'ultra-traï, 133 km et 8000 m de dénivelé positif. Les 500 concurrents ont une boucle à parcourir entre Pays basque français et espagnol avec 7 montagnes aggravillantes. Au petit matin, Jocelyne Pauly est dans le groupe de tête pour attaquer les sommets. Au ravitaillement du repel, elle profite de la pause pour s'alimenter. Il reste encore 70 km à faire. On s'en fiche d'être cinquième européenne. Il faut être à Baïgoury après. La chaleur est au rendez-vous pour les concurrents et l'arrivée pour les meilleurs se fait après 18 heures d'effort, au milieu de la nuit. Jocelyne Pauly termine 6e et 1ère féminine. J'étais un peu impatiente et en même temps, j'ai un petit peu peur de voir comment j'allais réagir au niveau physique. Je pense que je vais avoir des petits pépins quand même. Mais le chrono est là et les sensations étaient bonnes sur les trois quarts de la course. Donc je suis hyper satisfaite. Prochain objectif pour la championne bernaise, l'ultra trail Mont-Blanc à Chamonix fin août.